La rivière, 22h hier soir, électricité coupée pour plus de 500 habitants. Pour s'éclairer, les gyrophares de la quarantaine de pompiers arrivaient sur place. Deux heures plus tôt, une tornade traverse la rue principale. Pour les habitants, c'est la stupeur. Ça a duré 15 secondes, 20 secondes, et ça a enlevé plein de toitures. C'était impressionnant ? Plus tôt, oui, on a cru qu'on allait prendre la porte sur nous. J'étais tellement stressé que j'ai pleuré, j'avais trop très mal à la tête. Une seule toiture entièrement arrachée, mais une trentaine de maisons fragilisées, avec des chutes de tuiles. Une famille de trois personnes a dû être relogée chez des voisins, mais pas de blessés au final. Un quasi-miracle pour le maire de Fleury. Les dégâts matériels, c'est sûr que c'est embêtant, ça gêne tout le monde, mais aucun blessé, c'est vraiment, vu l'ampleur des dégâts qu'on peut constater, et aucun blessé, c'est quand même super important, et c'était l'essentiel. Arbre coupé, façade dégradée, et nombreuses voitures détruites, la scène est impressionnante. Sous le choc, dans leur cours, les habitants constatent les dégâts, et se repassent le fil des événements, avec philosophie. On était à table, j'ai dit, je vais sauver la voiture, ma mère me dit, non, ne sors pas. Donc je ne suis pas sortie, et du coup, heureusement, parce que je me serais tout pris sur la tranche, donc je préfère que ce soit la voiture que nous, quoi. On est vivant, donc c'est le principal. Environ 30 à 35 maisons sont touchées, toutes ne sont pas occupées. Il n'y a pas de personnes fragiles, donc de bébés ou de personnes sous dialyse, qui soient impactées. Mauvaise nouvelle pour les sinistrés et leur future indemnisation par leurs assurances. En métropole, les tornades ne sont pas éligibles aux dispositifs de catastrophes naturelles. Des phénomènes météorologiques, plus si rares que cela en Champagne-Ardenne. C'est de plus en plus fréquent, dans la Marne et nos départements limitrophes. Comment vous l'expliquez ? Peut-être le changement climatique, peut-être. 23h, première lueur d'espoir avec le retour du courant. Les pompiers, eux, sont restés sur place jusqu'à 5h du matin pour bâcher les toitures et prévenir les infiltrations.